Et bien bonsoir à tous les amis supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis ! Vous vous dites c'est quoi ça, c'est qui ce Golemon, pourquoi il met son casque et tout, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas du vélo avec ce casque là, c'est pas mon casque, c'est celui de mon fils. Non, je mets ce casque là parce que je sais que Verratti c'est le chouchou de tous les supporters du PSG, moi-même il fait partie de mes chouchous, je vais le critiquer aujourd'hui, mais ne croyez pas, il fait partie de mes chouchous, j'aime énormément Verratti. Mais voilà, quand tu t'en prends à Verratti, il t'en prend plein la gueule, alors je mets mon casque pour éviter justement de m'en prendre plein la gueule, tu vois, parce que là je me prépare. Non allez, sérieusement, je vous fais confiance, regardez, hop, j'ai la même la boule à zèle, tu vois, j'ai la même coupe que Marco, hein, ouais parce que moi aussi comme Marco, à l'époque moi je dandinais sur la piste, ça envoyait tu vois. Ouais, fais pas ta misjourée, hein, les amis, bref, trêve de plaisanterie, on va ouvrir, donc j'ouvre le dossier Verratti, alors attention, qu'on soit bien clair, les gars. Ne me traitez pas d'anti Verratti ou anti je ne sais pas quoi, non parce que maintenant on vit dans une époque où dès que tu critiques un joueur, t'es un anti, hein, dès que tu critiques, là je vais critiquer Verratti, t'es un anti Verratti, tu critiques un, par exemple, Tourelle, ouais t'es un anti Tourelle, tu vas critiquer gay, t'es un anti gay, ouais t'es un anti Silva, ouais t'es un anti Cavani, tu peux pas avoir un, tu peux pas avoir de critique dans le respect, sur des faits quand même assez réels, avoir un avis, sans être traité d'anti, dès que tu fais une petite analyse de critique sur Messie, tout de suite la secte, oh, t'es un anti Messie, t'es un anti Léo, et la poulgasse aussi, tu vois, la secte, la secte des premiers six, ceux qui croient que Messie c'est leur père, tu vois, qui leur paye le loyer et tout, et qui viennent t'insulter quand tu critiques Messie. Non, c'est pas de l'anti ou du bashing ou je ne sais pas quoi, c'est une analyse, sachez que moi, j'aime énormément Verratti, en plus Verratti, il a une gueule, tu vois, t'as envie d'en faire ton ami, de le prendre dans tes bras, t'as un bisounours, tu vois que c'est une crème, tu vois, et on sait qu'au PSG, Verratti, il est très aimé par le vestiaire, c'est quelqu'un d'important, c'est, regarde, moi j'ai kiffé, là il prend sous son aile Florenzi, tu vois, il fait rire tout le monde, c'est vraiment pas le gars que t'as envie de pas aimer, tout le monde l'aime Verratti, mais il faut savoir aussi un petit peu ouvrir les yeux, comme par exemple des gens qui aiment beaucoup Verratti sur Twitter, qui nous disent que Verratti est soi-disant plus fort que Pirlo et Chavis, moi quand j'entends des choses comme ça, excusez-moi, je saute de ma culotte à reculons, ça me fait dresser les poils des fesses, d'accord, il y a des limites quand même, bref, donc, pour parler de Verratti, on va revenir au début, quand Verratti arrive au PSG à 19 ans, au mois de juillet 2012, Leonardo le ramène, personne ne connaît, tout le monde se dit c'est qui ce mec-là, il est présenté pendant deux minutes, juste avant la présentation de Zlatan, tout le monde s'encarre de Verratti, tout le monde attend le monstre Zlatan, la présentation de Zlatan, Verratti, tout le monde s'en fout, tu vois, mais quand il arrive, tu vois, tout le monde dit en Italie, c'est une grosse pépite, la juve était dessus, la juve est dégoûtée de ne pas l'avoir eue, et là tu te dis, bon, on va regarder, donc Verratti, Skyles, à l'époque, il était à Pescara, tu vois un petit bonhomme numéro 10 à Pescara, le mec tu te dis, il pue le foot quand même, tu vois, techniquement et tout, et là tout de suite, direct, le mec il choque tout le monde, il s'impose dans le 11 d'Ancelotti, et là tu le vois, d'ailleurs son match au Camp Nou, la première ligue des champions sous QSI, le match retour au Camp Nou, mais il est phénoménal quand on fait un partout, il se balade, il est monstrueux, tu vois, et là tu te dis, le gars mais, tu sais, tout le monde dit, c'est le futur Pirlo, c'est le futur Chavis, plein de consultants le disent, tout le monde lui promet un gros avenir, tu te dis, ce mec-là, s'il est sérieux dans son hygiène de vie, dans sa mentalité, dans son professionnalisme, il peut faire très, 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 très mal, oui mais voilà, Verratti n'a pas une bonne hygiène de vie, et ça moi je veux en parler, et il faut arrêter de faire l'autruche, c'est pas parce qu'on aime le petit tibou qu'il faut arrêter de faire l'autruche, Verratti est quelqu'un qui fume beaucoup, alors on va me dire, ouais, mais dans les années 90, Laurent Blanc, il fumait, ouais, mais le foot, ça a beaucoup évolué, surtout physiquement, surtout au niveau du rythme, de l'impact, de l'endurance, les mecs en face, ils poussent la fonte, tu vois, c'est, tu ne peux plus te contenter d'avoir une hygiène de vie de merde si tu veux percer maintenant dans le football, ça a changé, ça a évolué le foot, tu vois, Verratti, c'est un adepte, on le sait, des soirées, il aime beaucoup les soirées, faire le con, boire un petit peu, tu vois, il y a eu des images qui ont tourné, ne serait-ce qu'à l'anniversaire Neymar, où il est complètement pété, et ben, moi je trouve, maintenant, que Verratti, ces dernières années-là, ne progresse plus au Paris Saint-Germain, ça n'est jamais devenu, malgré que c'est notre meilleur milieu de terrain, sur ça je suis d'accord, parce que je vous vois venir, mais c'est notre meilleur milieu de terrain, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, on ne le nie pas ça, parce que t'as pas du gros milieu de terrain avec lui non plus, tu vois, Verratti, comment vous dire, où est-ce que j'en étais ? Verratti, les gars, n'est pas devenu le chavi ou le pire l'eau tant espéré qu'on lui promettait, parce que mauvaise hygiène de vie, parce que voilà, tu vois, et maintenant il commence à approcher de la trentaine, il commence à prendre de l'âge, Verratti, ça commence à se ressentir son hygiène de vie, maintenant Verratti, regarde, c'est souvent qu'il enchaîne les forfaits, quand il enchaîne un peu des matchs, boum, il est forfait derrière, il se pète, alors douleur au mollet, une gêne ou je ne sais pas quoi, c'est tout musculaire quasiment, Verratti, tout le temps musculaire pratiquement, donc tu vois qu'il y a un problème au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de tout, je pense à là, quand il a loupé tout le final 8, il n'était pas là, il a loupé tout le final 8, Verratti, les gars, dans ce final 8, il n'est pas là, il ne fait qu'une apparition en finale, parce qu'il est forfait, parce qu'il joue 120 minutes contre Lyon, et boum, le mollet, il pète, à l'entraînement, le lendemain, le mollet, boum, sous le carreau, son corps, il commence un petit peu à se, tu vois, pareil là, il a enchaîné, donc il est revenu, donc il n'a même pas fait le final 8, il était forfait, il revient, il fait deux matchs l'un à la suite, avec le Paris Saint-Germain, boum, forfait, tu vois, et ça devient récurrent chez Marco Verratti, et tu peux encore ajouter à ça le fait que, il n'a pas progressé non plus dans son attitude, toujours le même, à parler, à parler, à parler, à se prendre des cartons rouges, ou des cartons jaunes, des suspensions à la con, voilà, il parle à l'arbitre, il insiste et tout, personne n'a réussi à canaliser sur ça, mis à part Ancelotti sur la fin, mais on va y revenir, donc voilà, Verratti, moi je reste sur ma fin, pourquoi je fais cette vidéo là, parce que, il passe un peu trop à travers les mailles du filet, et moi je suis très exigeant avec lui, parce que je l'aime beaucoup, et pour moi, c'est un talent incroyable, et, ben malheureusement, pour moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, Verratti n'a pas progressé au PSG, et je pense même qu'il a régressé, voilà, Ligue 1, tout le monde va me dire, ouais, mais en Ligue 1, machin, Verratti, là Ligue 1, il est tellement au-dessus, le mec il peut jouer les mains dans les poches, maintenant, en phase finale de Ligue des Champions, c'est là que tu juges vraiment les grands joueurs, c'est dans ces moments-là, que tu les attends, que tu vois quand ils te font gagner, qu'ils sont décisifs, Verratti, mis à part la première saison avec Ancelotti, avec les deux matchs contre le Barça, le match contre le Barça 4-0 sous Emery, le match à Old Trafford, pour moi Verratti, les autres matchs en phase finale de Ligue des Champions, c'est pas incroyable, hein, les deux matchs, les deux confrontations en 8ème contre le Real, il est pas exceptionnel à Bernabeu, c'est même Rabiot qui fait un meilleur match que lui au milieu, le match retour, il est complètement transparent, il se fait expulser parce qu'il ouvre encore sa gueule, d'accord, les deux matchs contre Manchester, il fait un bon match à Old Trafford, et encore à la 70ème, il est par terre, il a des crampes, son corps il tient plus, il revenait en plus de blessures encore une fois, le match retour, il est complètement à côté, c'est pas ce milieu de terrain, tu vois, la Alcantara qui va vraiment se balader au milieu, qui va sortir du lot, que tu vas repérer tout de suite, tu vas te dire, tu sais, comme à l'époque avant, sous Ancelotti, là, tu voyais que Verratti, le mec, il sortait du lot, là maintenant, je vois plus ça, dans les gros matchs, quand il y a un gros milieu devant lui, tu vois, tu ne le vois plus prendre l'équipe à bout de bras, prendre ce milieu à bout de bras, et faire, non, c'est terminé, on ne le voit plus faire tout ça, il ne ressort plus quelque chose d'incroyable, comme un Alcantara, tu le vois clairement, le mec, il est trop important dans le jeu du Bayern, il est indispensable, maintenant il est à Liverpool, mais tu vois, le mec, il s'est une classe au-dessus, les De Bruyne à City, tous ces mecs là, c'est au-dessus, tu vois, malheureusement, Verratti, tu ne vois plus tout ça, tu as l'impression qu'il devient presque un joueur quelconque pour moi, et ça, c'est problématique, et je n'oublie pas non plus, la une qu'il avait fait avec le Mundo Deportivo dans les mains, en 2017, quand il voulait partir au Barça, il avait marché dans le jeu des médias catalans, il tenait le Mundo Deportivo, qui disait que Verratti voulait partir et tout, c'était orchestré par les médias espagnols, donc Mundo Deportivo, des pro-Barça, pour justement le faire partir du PSG, pour mettre un coup de pression au PSG, ce qui lui a valu le fait qu'après, il s'était excusé, rappelez-vous, et il avait changé d'agent, donc tu vois, il traîne des casseroles, Verratti, il traîne des casseroles, et moi, quand je vois maintenant que Verratti, je suis désolé, alors oui, c'est très bien, il dribble, il nous régale, il fait des dribbles devant la surface, devant notre surface, il dribble dans nos 30 mètres, mais moi justement, j'aimerais le voir faire ça plus souvent, mais dans le camp adverse, d'accord, et moi, je trouve qu'il ne progresse plus, que ça soit même au niveau des frappes, des buts, il ne frappe pas, le mec a été formé comme numéro 10, il ne frappe jamais au but, il y a un problème aussi, Verratti, demandé en Italie, ne fait pas du tout l'unanimité, Verratti, les gars, si tu prends en phase finale de l'Ile-Campion, dans les gros matchs, encore une fois, je vous le dis, prenez ces statistiques, niveau pas décisif, but ou implication dans un but, c'est très très faible, comparé à des gros milieux, comme les Iniesta, les Chavis, les De Bruyne, etc., les Pirelots, donc moi, au bout d'un moment, je veux bien, Verratti, 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 mais moi, là, je me dis, j'ai peur, tu vois, que ça soit de pire en pire, parce que Verratti n'a pas la bonne hygiène de vie, Verratti n'a pas non plus des gros milieux de terrain autour de lui, pour le faire progresser, comme à l'époque de Pomota, qu'on appelait souvent son grand frère, c'est pour ça que je milite pour un milieu de terrain, qui va faire le sale boulot au milieu, qui sera peut-être pas un monstre techniquement, mais tu peux pas avoir 11 gars techniques sur le terrain, la technique au milieu, tu l'as avec Verratti, il te faut ce mec qui a de l'impact du physique, et qui ramasse des ballons, qui va chercher des ballons, et qui met de l'impact, tu vois, il faut un mec complémentaire dans ce milieu de terrain, Verratti a besoin de ça aussi, parce que Verratti n'a pas de conditions physiques exceptionnelles, tu peux pas lui demander d'orchestrer le jeu, parce que c'est sa qualité première lui, prendre le ballon, casser les lignes, orchestrer le jeu, et faire la cohésion entre la défense et l'attaque, mais tu peux pas lui demander de faire ça, d'aller défendre, c'est trop pour lui, c'est trop, il tient pas, c'est pour ça que Verratti, je l'aime pas le voir dans un milieu à deux, il a passé la place dans un milieu à deux, et Tourelle, malgré que j'aime pas beaucoup Tourelle, mais lui aussi le voit, il ne le met quasiment plus maintenant dans les milieux, quand il fait un milieu à deux, encore une fois là, contre Reims, il a fait un milieu à deux, Verratti n'était pas là, parce qu'il comprend que milieu à deux, ça demande plus d'efforts que dans un milieu à trois, surtout si les attaquants devant ne défendent pas, c'est encore pire, mais Verratti n'est pas fait pour ça, c'est pour ça que Verratti s'est mis dans un milieu à trois, aussi Verratti, il te faut un milieu de terrain qui va faire le sale boulot aussi pour lui, il faut aussi un grand coach qui sait le canaliser, Ancelotti commençait à réussir, il ouvrait moins sa bouche, je me rappelle qu'il s'était fait expulser pour avoir trop parlé, Ancelotti lui a dit dégage dans le vestiaire, il l'avait tiré même je crois l'oreille, il me semble, il l'avait recadré grave, maintenant, tu vois, il faut aussi un grand coach qui sait aussi le canaliser, pourquoi pas l'aider encore à retrouver son niveau du début, parce que moi encore une fois, je vous le dis, Verratti pour moi n'a pas le niveau du début, il ne m'impressionne plus comme au début, alors on va peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi c'est mon avis, tu vois, donc Verratti, voilà, je reste sur ma fin, à Dortmund, alors on peut peut-être ajouter un bon match à Dortmund, mais Dortmund, les gars, Verratti passe son temps à défendre, mais il n'arrive pas à ressortir une seule fois le ballon, il n'arrive pas à faire la différence pour ressortir les ballons, il passe son temps à défendre, et lui, sa qualité première, comme je vous l'ai dit, on lui demande de faire la cohésion entre la défense et l'attaque, d'orchestrer le jeu, de casser des lignes balle au pied, et contre Dortmund, il était incapable de le faire, il a passé son temps à défendre, il a souffert, et il n'a même pas réussi à passer Witzel et Emre Can, au match retour, paraît-il s'il fout Emre Can dans sa poche, donc là je me dis, Verratti, où est le marco des débuts, où est ce joueur qu'on nous avait tant promis, et maintenant, tu te dis, aïe, il y a un match dimanche et un match mercredi, est-ce que Verratti doit faire les deux matchs pour ne pas être forfait derrière, c'est un problème, les gars, et moi, ça, ça me pose problème, parce qu'on a un joueur d'un talent exceptionnel, incroyable, mais tu es en train de te dire, plus le temps passe, et plus je vois un Verratti quelconque, un Verratti qui régresse, un Verratti qui ne progresse plus, si on ne veut pas dire régresse, si on trouve que le mot est trop fort, mais qui ne progresse plus, et qui pour moi n'est plus aussi impressionnant qu'avant, moi c'est ce que je reproche à Verratti, vous savez quand Riolo dit, il l'appelle le tourniquet quand il fait son tour sur lui-même là, mais c'est une vérité, Verratti, des fois, est trop lent dans la transmission du ballon, Verratti ralentit le jeu des fois, tu vois, et Tourelle demande souvent un jeu rapide vers l'avant, et Verratti, bon, il s'est un peu amélioré sur ça, mais des fois, il en fait trop, quand il prend le ballon là devant les cages, qui régale tout le monde, il fait soulever les foules parce qu'il passe entre 3 joueurs, machin, c'est vrai que pour garder le ballon, techniquement, il est exceptionnel, mais derrière, il y a quoi ? Derrière, il n'y a rien, et puis, j'aimerais bien le voir faire ça dans le camp adverse, moi, c'est là que c'est le plus important, casser des lignes dans le camp adverse, c'est pas se balader devant Navas, tu vois, voilà, donc Marco, bon, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une pipe, il vaut mieux l'avoir sur le terrain, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'avec des petites passes comme ça est venu d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est bon, les petites passes comme ça, tu vois, la vision du jeu, mais j'estime que par rapport à avant, Verratti, c'est plus comme avant, c'est trop peu, voilà. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous, et allez Paris !